T'as branlé un mec marié, bon, et il était policier donc ça rend la chose, la matière plutôt excitante Et toi tu peux te masturber dans ton lit Dis-toi bien que quelqu'un d'homophobe t'a vu tailler une pipe à son fils Et j'espère vraiment que ton cul va mieux Je vois pas en quoi ça peut être un kiff de voir le visage de son ex sur ton cul genre Dites-lui que c'est nul à chier Je veux Ken, mais je veux pas Ken Est-ce qu'on se retrouverait pas pour parler de vos problèmes de cul, vos problèmes de fiac ? Dire des gros mots c'est mon principal trait de personnalité et aussi fumer Attendez je vais faire une transition collier Je pense que vous connaissez les vidéos courrier du coeur Là c'est une vidéo courrier du cul J'aime trop parler de cul C'est sûrement parce que j'ai rien fait depuis des mois et des mois Honnêtement pour une fois je voulais vous dire j'espère que vous allez bien Mais vu vos mails, croyez-moi que vous allez pas bien Vous avez des vies de merde Mais après c'est aussi ça qui nous lie ici C'est qu'on a à peu près tous des vies éclatées Après certes c'est chaud pour vous, c'est chaud pour moi Mais ça nous fait du contenu les gars C'est le niveau de débauche que j'attends 2016, j'étais au baptême de ma nièce Au fur et à mesure de la soirée, après la cérémonie, je bois une bière, deux bières A la fin j'étais un peu pompette, je dois bien l'avouer Le soir il faisait nuit Je vois un gars qui est super tactile avec moi Genre il me parle tout le temps, il me suit, je le connais pas Mais il est plus vieux On va à l'autre bout du terrain pour parler Parler lol Je passe la main sur la cuisse au fur et à mesure Et contre un bâtiment je lui l'ai branlé Genre juste ça, mais La chute de l'histoire, il était marié Sa femme était aussi parmi les invités Et ses gosses couraient avec d'autres dans le terrain Votre problème c'est que vous aimez trop vous mettre dans les histoires Après dans ce cas-ci ça ne marche pas à toi le problème C'est le mec marié Je suis désolé mais c'est comme si ton copain te trompe Et toi tu vas engueuler la personne avec qui ton copain t'a trompé Donc dans ces cas-là, toi t'as vécu ta meilleure soirée T'as branlé un mec marié Bon, après je sais pas si t'as ressenti du plaisir Mais toi t'as kiffé Lui, écoute c'est un gros chien Après qui est choqué Salut Louis, je suis tombé amoureux de mon plan cul Ça nous est tous arrivé, t'inquiète pas Rien de plus à ajouter Le pire c'est que je ne sais même pas pourquoi Puisque inintéressant, aucune conversation Juste il était doué au sexe et vraiment bégé Et il était policier donc ça rend la chose, la matière plutôt excitante Matraque dans le fiac genre Honnêtement, tomber amoureux de son plan cul Ça peut arriver à tout le monde Je pense même que c'est déjà arrivé à beaucoup, beaucoup de personnes Soit t'as assez de mental pour continuer à être avec ton plan cul Et juste le voir et voilà, vous faites vos choses et il se casse Soit franchement t'as pas de mental et t'es vraiment amoureux Et dans ces cas-là, tu lui expliques la situation Ou à la limite Voilà tu lui dis je ne veux plus qu'on se voit J'ai rencontré quelqu'un Enfin t'avantes une histoire Mais ne te fais pas de mal Parce que dis-toi bien que plus tu vas le voir, plus tu vas tomber amoureux Ou alors si vraiment il est inintéressant Bah plus tu vas le voir, plus il va te dégoûter et tu seras plus amoureux Moi je sais que j'ai déjà eu un plan cul avec qui vraiment j'étais attaché Écoute c'était un soi-disant hétéro-curieux Enfin bref vous connaissez le bail Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les ponts Honnêtement les plans cul tu peux en trouver partout Alors qu'est-ce que tu vas te faire chier avec quelqu'un qui est inintéressant Et pour qui en plus tu développes des sentiments Et à la limite moi ce que je ferai à ta place C'est que je me ferai un peu une dernière soirée de deuil tu vois Vous faites votre plus grosse soirée de cul possible Genre vraiment tu kiffes ta vie Une dernière soirée matraque Et ensuite hasta la vista vous partez tous les deux de votre côté Salut oui alors mon problème est que j'ai rencontré un gars jeudi dernier Oui malgré le confinement mais vu qu'on parlait depuis un moment Et que c'était son anniversaire on avait envie de se voir après les cours Et ça s'est bien passé il est super intéressant Gentil mais j'ai pas eu ce petit truc En plus j'arrive pas à savoir s'il pourrait m'attirer Et le problème c'est que je suis très compliqué Et j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues On est tous comme ça Donc dès le lendemain un gars m'a proposé de le voir mais pas pour un truc sérieux Et comme un bête j'ai accepté Encore une fois C'était cool mais maintenant j'ai un suçon dans le cou Et je dois revoir ce fameux premier gars dont j'ai un doute mercredi Je fais quoi ? Premièrement t'as aucun compte à rendre La personne que vous vous êtes parlé ou que vous vous êtes vu Alors oui il y a des gens qui sont hyper fidèles même pendant le flirt Il y en a qui le sont pas Et en soi de toute façon Tant que c'est clair entre vous deux Et tant que de toute façon rien ne s'est réellement passé de concret Après si vraiment tu veux cacher le suçon Ce que je peux comprendre Tu mets un col roulé Un col roulé ça rajoute du charme à n'importe qui Tu peux être ultra chum Tu mets un col roulé T'es beau Après je sais que si j'étais dans ce cas de figure Moi je le dirais à la personne tu vois Mais parce que je suis hyper honnête Généralement dans mes relations Et dans mes flirts ou je ne sais quoi Et franchement ne te mets pas la pression Si vraiment t'as pas le feeling Bah dis le tout de suite Et arrête de parler à la personne Genre sois franc Franchement la sincérité Vraiment dans n'importe quoi Un flirt en couple ou quoi C'est le plus important les gars Parce que au final si tu prends énormément de temps pour réfléchir Et que vous faites plusieurs dates Plusieurs dates La personne va s'attacher Et toi tu ne vas pas t'attacher Alors que tu le savais depuis le début Ou alors à la limite La prochaine fois que vous le voyez Tu le préviens Et au moins lui c'est à quoi s'attendre S'il a envie de continuer à te voir Il continue à te voir Et toi tu peux voir si Au fur et à mesure Tu te développes un feeling envers lui Mais après moi je suis un peu de l'école Où pour moi Si dès le premier rendez-vous Ou dès le deuxième rendez-vous Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose Qui puisse se passer Personnellement je le dis directement Et je ne parle plus avec la personne Salut Louis Je suis senti avec un garçon Pendant plus de 4 mois Je le pensais vraiment bien En soirée il a embrassé un gars Au bout de 2 semaines de relation Il était bourré Donc j'ai un peu passé l'éponge Mais j'étais vraiment sceptique Il est à ses côtés sur les réseaux Et recevais souvent des messages de mecs Ah oui je suis gay Le problème c'est qu'il ne mettait pas de limites Il discutait ambiguë avec d'autres gars Et malgré avoir vu des messages Très explicites de cul Je suis resté parce que je pensais Être amoureux Et mon histoire passée Fait que j'ai un rattachement émotionnel important Plus tard j'ai appris qu'il avait envoyé Des nudes à d'autres gars Et je suis quand même resté avec lui Oui je suis con 2 semaines après On ne se parlait presque plus J'ai décidé de poster une photo de moi En caleçon sur insta J'étais content de cette photo On voit presque pas mon corps Il m'a insulté de pute Au passage il m'a frappé Sous l'effet de l'alcool Si la personne sait Qu'une fois qu'elle prend ses substances Elle va être tactile avec d'autres personnes C'est son problème Dès le début il était en tort Le fait qu'il soit ambiguë avec d'autres personnes Encore une fois Là c'est lui le tocard Et c'est pas à toi de te sentir con là dedans C'est ça qui m'énerve en fait Que tu lui l'aies pardonné C'est parce que tout simplement T'étais sous emprise de lui Et t'étais attaché à sa personne Et à votre relation Le fait que t'aies réussi De te sortir de cette relation C'est une très bonne chose Avance de ton côté J'allais dire sors avec tes potes Va sur les applications de rencontre Regarde des séries Regarde des vidéos YouTube Regarde mes vidéos YouTube aussi S'il te plaît merci beaucoup Tu dis que t'as peur de jamais pouvoir Refaire confiance à quelqu'un Dis-toi bien que tu ne peux jamais Réalement connaître la personne dès le début Ça peut être un gros tocard Comme ça peut être une personne bien Mais tu le sauras petit à petit tu vois Déjà prends le temps qu'il faut Pour prendre soin de toi Parce que le réel problème C'est que souvent les gens Enchaînent les relations J'ai aucun jugement à émettre là-dessus Parce que moi je suis le premier A quand je suis plus en couple A aller flirter avec d'autres personnes Ne te mets pas la pression Pour tes prochaines relations Ne pense même pas à tes prochaines relations Tu vois ce que je veux dire Le seul bon côté d'une relation C'est que t'as quelqu'un Souvent à côté de toi Tu peux faire des câlins Et tu peux ken Tu peux faire des câlins à ta famille Et toi tu peux te masturber dans ton lit Et à la limite Parle de tes craintes à tes potes Ils pourront être là pour t'avertir Dès que la personne passera un cap Parce qu'apparemment En couple Quand quelqu'un te fait du mal Tu restes quand même Donc voilà N'oublie pas que 50% des mecs Sont des gros tocards Et y'a pas de fin malheureusement Y'a pas de chute A cette citation Juste vit ta vie Et fuck les avis Oh hi En gros je me suis mis en couple Avec un gars quelques semaines Avant de me coming out Et je suis allé chez lui Et en gros vers 1h du matin Je l'ai sucé et il a joui Mais sa mère Homophobe S'est demandé ce qu'il se passait Et a ouvert la porte de sa chambre Pendant que je lui faisais Une gorge profonde Sur le coup elle n'a rien dit Et a juste fermé la porte Mais depuis des jours Elle me regarde grave mal A chaque fois que je la voyais Fun fact Elle a été engagée comme CPE Dans mon lister y'a pas longtemps Alors déjà Attends-toi à recevoir Des conseils de discipline Dans ta gueule Parce que Je pense que sa mère T'as vu Tailler une pipe A son fils Mais après c'est une tocarde C'est aussi ce qu'il faut prendre en compte Après blague à part J'espère que le mec Que t'as sucé Il aura pas de problème Avec sa mère pour ça Mais il faudrait qu'il ait Une discussion avec sa mère Pour qu'elle fasse la part des choses Entre lui Son homosexualité Toi qui taille une pipe Et le fait qu'elle soit CPE Parce qu'évidemment Elle elle va sûrement remettre La faute sur toi Et puis aussi les parents Respectez l'intimité de vos enfants Je sais pas ça coûte quoi De toquer à la porte Ça coûte quoi de dire J'arrive je rentre Genre moi ma mère Elle a toujours toqué à ma porte Enfin non Une fois elle a ouvert la porte Et j'étais en train de me raser La teub Donc s'il vous plaît Les parents Respectez l'intimité de vos enfants Y'a moyen que tu souffres Pendant une année scolaire A cause de ça Donc j'espère au moins Que la relation valait le coup Coucou MDR En gros j'ai chopé de l'herpès génital Il y a deux semaines Sauf que je suis avec le même copain Depuis un an Et que c'est le seul Avec qui j'ai eu des relations Et tout le tralala C'est normal que je me pose des questions Sur sa fidélité Alors malheureusement Je ne m'y connais pas assez En herpès ou en IST Pour te dire réellement Si ça peut être dû A une infidélité de ton copain Ou si c'est dû Je ne sais pas A autre chose Je pense déjà Que tu devrais en parler A tes parents Ou je ne sais pas A ta soeur Ou à ton frère Ou à quelqu'un Qui pourra t'aider là-dessus Et se renseigner avec toi Sur le sujet Et aussi surtout très important Prendre rendez-vous Avec un spécialiste Et en vrai aussi Essaye de confronter ton copain Ou à la limite Tu lui en parles Et t'attends de voir sa réaction Moi je suis désolé Mais je suis carrément de la team A confronter les gens Quand j'ai quelque chose à dire Je le dis directement devant la personne Et tu analyses ses réactions Et tu verras bien par ses réactions Si c'est de sa faute Ou si ça vient d'un tout autre problème Et sinon écoute J'espère que ton herpès Passera le plus vite possible Parce que c'est pas le truc le plus cool Je peux le comprendre J'en ai jamais eu Mais j'ai déjà eu une IST Donc je vois un peu le bail En soit dit comme ça C'est plus drôle qu'autre chose On le faisait dans la douche Il a glissé C'est donc trompé de trou A sec Il s'est pris une droite Par pur réflexe Honnêtement A sec Je t'envoie tout mon courage Et j'espère que ton anus se porte mieux Parce que déjà C'est assez douloureux la sodomie Mais à sec Tu peux clairement te déchirer le cul A cause de ça Dis-toi bien Et je pense que la droite Était complètement méritée Parce que Est-ce que c'était réellement accidentel Ou est-ce que c'était lui Qui a décidé d'un coup Genre un peu du côté fun De changer de trou Parce qu'il y en a qui sont Hyper vicieux ou vicieuses Et qui vont pas forcément Consulter leur partenaire Avant de faire une action Parce que ça se trouve C'était pas forcément accidentel Et là c'est un problème Et j'espère vraiment que ton cul va mieux Parce que vraiment la déchirure Est si vite arrivé Mon dieu Ça a dû te faire tellement mal Mais je suis capable de pleurer Pour ce genre de choses Grosse force à ton cul Et gros bisous Je suis un mec Et quand j'étais en seconde J'ai fait ma première fois Avec un inconnu trouvé sur Grindr Jusque là c'est comme toi Et comme beaucoup de gays malheureusement Pendant l'acte Il a agi de façon très étrange Et a commencé à dessiner Les visages de son ex Au marqueur sur mes fesses Du coup j'ai eu peur Et je suis vite parti Mais j'ai gardé le visage Au marqueur Pendant une semaine Sur la fesse gauche Mais là t'es tombé Sur un psychopathe en fait T'as bien fait de partir Parce que là tu serais actuellement Dans une poubelle Dans je ne sais quelle région de France Et c'est bien pour ça Que vous devez faire très attention Avec les plans que vous trouvez sur Grindr Moi même je suis premier A en avoir fait beaucoup Et je vous ferai peut-être Une vidéo là dessus Mais vraiment faites attention S'il vous plaît Envoyez toujours votre position A un de vos potes Parce que là Bon lui malheureusement Ça n'a rien à voir Parce que juste t'es tombé Sur un psychopathe Mais c'est super étrange Je vois pas en quoi Ça peut être un kiff De voir le visage de son ex Sur ton cul Genre Désolé mais je suis choqué De la situation Qu'est-ce que c'est que ce Ah J'espère que ses ex vont bien Ça se trouve tu sais pas Mais ses ex étaient dans le placard Et genre Comme ça Bonjour J'espère que tu vas bien On se marde dit de merde J'ai découvert cet été Qu'en fait j'aimais les femmes Et J'aimerais trop dire la même chose Putain vous êtes trop belle Et dès la rentrée Je vois une meuf vraiment mims Qui me sourit Donc à chaque fois qu'on se croisait On se souriait C'est à dire tous les jours Ces sourires là Ça a duré pendant un mois et demi Deux mois peut-être Puis un jour on se parle Mais irréel Et en plus d'être mims Elle est grave sympa Donc vraiment j'étais refaite Puis je rentre chez Wham Et le lendemain Un cum m'ajoute sur Insta Et bref on commence à parler Il s'est avéré que c'était son cum A la meuf du sourire Sauf que moi personnellement J'avais déjà tout un scénario Pour essayer de la pécho Donc j'ai le seul Mais apparemment mon guédard N'est pas encore fiable Déjà c'est faux Honnêtement dans 90% des cas Le guédard Il ne peut pas être mis en question Est-ce que quand vous vous êtes vu Je sais pas Elle était un peu tactile Tu vois Ou elle montrait Qu'elle pouvait être intéressée par toi Je sais que moi je suis le premier A me faire des films Tu vois Genre quelqu'un va me parler etc Et je vais découvrir qu'il est hétéro Donc il faudrait que t'as un avis extérieur D'une personne qui vous a vu ensemble Je sais pas si tu vois ce que je veux dire D'une pote ou d'un pote à toi Qui a suivi toute l'histoire Et qui pourrait te dire Si genre juste t'hallucines Ou si la fille est vraiment intéressée par toi Tu sais qu'elle a un copain maintenant Donc c'est à toi de décider Si t'as envie de continuer A flirter avec elle Ou si t'as envie de dire à la meuf Bon là T'abuses un petit peu Et déjà comment le mec A pu avoir ton Insta Ça veut dire que la fille Lui a parlé de toi Et donc le mec t'a cherché sur Insta Donc ça veut dire Ça se trouve la fille Juste vraiment elle t'a parlé En mode ah coucou Ou alors elle doute Du fait qu'elle soit hétéro Bi ou tu vois ce que je veux dire Ça se trouve elle aussi doute Donc en vrai le conseil Que je pourrais donner C'est continuer à parler à cette fille Vous voir etc Enfin genre la force pas Juste attend qu'elle vienne vers toi Et toi tu vois ce qui se passe C'est tout Soit elle te dira Qu'elle a envie d'être ta pote Ou ça se fera naturellement Soit elle te dira Qu'elle a des petits doutes Sur sa sexualité Dans ce cas là vraiment A part attendre un vrai signe De la fille directement Je profite de cette adresse Pour te dire que je te trouve Super mignon Si jamais tu veux qu'on se parle Sur snap Voir plus Ha 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 Ça pourrait être cool Non ? Salut je suis un homme de 20 ans Et j'ai un problème Lié à mon orientation sexuelle Mon problème c'est que Je n'arrive pas à définir Quelle est ma sexualité C'est pour moi quelque chose De très flou Et je n'arrive pas à me projeter J'ai l'impression de ne jamais Être attiré par les mêmes genres A cause de ça je n'ose pas Aller vers une personne Qui m'attire Et donc je n'ai encore Jamais été en couple Je ne saurais pas expliquer Ce qui me bloque J'ai peut-être peur De découvrir que je ne suis Finalement pas fait Pour être avec la personne Aussi cela fait Que j'y pense tout le temps Et que ça devient assez dur Pour ma santé mentale De plus c'est quelque chose Dont je n'ai jamais osé Parler à personne Ne te mets archi pas La pression là dessus Franchement on reçoit déjà Ces pressions du taf Ou de l'école Ou de ta famille Ou de tes amis Tu ne peux pas définir Ton orientation sexuelle Qu'est-ce qu'on s'en fout ? En plus tu dis bien Que la santé mentale Empathie de ça Donc ne te pose pas de questions Parle avec des gens Parle avec qui tu veux Parle avec une personne Qui te plaît Et même si tu ne le découvres pas Et bah dans ce cas là Tu continues ta vie Et en plus tu te dis Que tu as la chance De pouvoir être attiré Par à peu près tout le monde Imagine tu as 7 milliards de personnes Sur qui potentiellement Tu pourrais tomber amoureux Je sais que ça peut paraître Hyper facile Et en plus je suis vraiment là En mode ah mais on s'en fout Et là je règle ton problème Archi pas Essaye justement de te créer Des expériences Pour un petit peu plus comprendre La manière dont ta tête réfléchit Et évidemment communique avec sincérité Et à la limite Dès que tu parles avec une nouvelle personne Tu lui dis que voilà Tu n'arrives pas à définir ta sexualité Et très honnêtement Je pense que la plupart des gens Comprendront Imaginons que tu parles avec une personne Et au final Tu n'arrives vraiment pas A t'attacher Tu n'as pas le feeling Tu lui dis Et comme tu auras prévenu la personne La personne ne sera pas blessée Ou ne sera pas touchée Puisque tu l'as prévenue au préalable Et surtout moi je suis un peu de la team On tombe amoureux de la personne Pas du genre Vite à vite Tu n'en as rien à foutre Et je ne sais pas Si tu as une personne Qui peut être ouverte au plan cul C'est peut-être quelque chose Qui pourrait t'aider à découvrir Un petit peu tes préférences Si tu en as Alors ça se trouve Tu n'en as pas du tout Et en plus tu pourrais kiffer Et c'est aussi une manière De rencontrer des gens Sans forcément s'attacher Émotionnellement à la personne Wesh Louis Je suis toujours vierge à 19 ans Et n'ai jamais eu de copain Pourtant j'ai déjà eu des occasions Qui se sont présentées Mais j'ai jamais eu le courage De me lancer Cependant je dis souvent Aux nouvelles personnes que je rencontre Que j'ai déjà fait par peur du jugement Maintenant je culpabilise D'avoir menti As-tu des conseils pour la première fois Et comment savoir si le garçon Sera le bon Et ne profitera pas de moi Pour la première fois Alors déjà Il n'y a aucune honte à avoir De ne jamais avoir fait sa première fois Que t'es 19 ans Que t'es 16 ans Que t'es 25 ans Que t'es 30 ans Tu l'as jamais fait Et alors Et la personne qui se manquera de toi Par rapport à ça La personne sera un gros tocard Donc qu'est-ce que tu t'en fous Et surtout ne te culpabilise pas De mentir à la personne Par contre Mon premier conseil pour ta première fois C'est de dire au préalable Que c'est ta première fois Lui sera entre guillemets Plus tendre Et pourra comprendre Tu vois si t'es un peu stressé Alors que si dans sa tête Il part du principe Que t'as déjà fait ta première fois Et donc du coup Que t'es un petit peu plus à l'aise Avec le sexe Il pourrait aller trop vite pour toi Te faire mal Et n'hésite pas à parler Pendant l'acte même S'il y a quelque chose Qui te dérange Si tu te sens mal à l'aise Tu te dis à la personne Tu communiques Moi-même j'ai déjà été Dans des situations Où j'arrivais pas à parler Et quand je t'assure T'es assez à l'aise avec ton corps Et que t'as le courage De parler à ton partenaire Et dire voilà Quand tu fais ça j'aime pas Putain ça libère Donc s'il te plaît Communique avec la personne Et en vrai on peut jamais savoir Si c'est le bon ou pas Le mec pourrait être un gros tocard Que tu t'en rendras compte Uniquement trois mois après Et surtout dis-toi bien Que la première fois On s'en fout Le plus souvent C'est en plus Archi éclaté Franchement une fois que tu l'auras fait Tu comprendras vraiment Qu'il n'y a rien à sacraliser Dans la première fois Et meuf surtout Kiffe ton rapport Parce qu'à la fin de la journée C'est quoi qui compte C'est d'avoir kiffé Ken Bon les gars On va faire un dernier mail Parce que vraiment Eh j'aime trop répondre Le fait de lire vos problèmes J'ai l'impression de moi Ne pas avoir problème dans ma vie Mais là voilà On va lire un dernier mail Et si vraiment Cette vidéo vous a plu Je ferai une partie 2 Parce que j'ai assez de mails Pour faire une deuxième partie Mais en tout cas Ça fait plaisir De ne pas être le seul A avoir des problèmes de merde Le titre Mister gênant 2020 Un après-midi Ma mère bosse Personne à la maison Un gars que j'ai rencontré En soirée que j'invite Je ne sais pour quelle raison On finit dans mon lit Il me dit J'arrive pas à vendre Sans capote Ah putain Classique Je lui dis Bah si tu veux On fait simplement un acte buccal Bref Je l'ai pépon Il avait une petite quéquette Eh Ici on s'en fout de la taille D'accord L'important c'est qu'il sache s'en servir Il voulait plus Je lui ai dit Bah mets une capote Il met la capote Il débande On essaie quand même Il me transpire dessus On laisse tomber Il fait ses affaires avec moi Et c'est pas genre Il se branle en même temps Mais il bande pas Acte gênant de fou Et à la fin il me sort Waouh t'as été mon meilleur coup Frère pas toi Frère pas toi Déjà quand elle t'appelle frère Alors déjà qu'on soit bien clair La taille de la queue Ne fait pas d'un rapport Un bon rapport Ou un mauvais rapport Alors évidemment Cette phrase On en a marre de l'entendre Parce que oui Evidemment si elle fait 5 cm C'est compliqué Honnêtement j'ai déjà été dans des cas Où le mec en avait une grosse Mais il savait tellement pas à s'en servir Que déjà ça faisait mal Et que c'était nul à chier Y'a des limites Mais ne vous arrêtez pas à la taille S'il vous plaît Ensuite le fameux coup Ah mais non mais Quand j'ai une capote J'arrive pas à bander Ne les croyez pas Protégez vous Toujours Je l'ai raconté en vidéo Mais voilà quand même J'ai eu une IST à cause de ça Et même normalement Pour un acte buccal Tu dois te protéger Parce qu'imaginons dans ta bouche T'as une petite déchirure Le mec insère son zizi Pour la fellation Et bien tu peux choper quelque chose On le fait pas forcément tous Mais s'il vous plaît Protégez vous Et franchement pour ce genre de cas Les gars mais Parlez Communiquez Dites lui que c'est nul à chier En fait n'ayez pas peur de blesser votre partenaire Evidemment prenez les formes Enfin lui dis pas Gros Je me fais chier là Non Mais je sais pas Tu dis bah honnêtement Tu veux pas qu'on fasse autre chose Ou tu veux pas qu'on change Tu veux pas me faire un cunni Ou tu veux pas que je fasse ça Parce qu'en plus lui Ça se trouve il va rebaiser avec quelqu'un Et il va encore croire Qu'il a fait des trucs bien Et la fille va elle aussi se faire chier Donc dis toi Qu'en disant au mec Qu'il est nul à chier Et que vraiment toi tu t'es ennuyé Il faut évidemment y mettre des mots gentils Mais tu sauveras une fille Qui elle ne se fera pas chier Pour la prochaine fois Et voilà malheureusement c'était nul Bon eh ça arrive à tous Ok On a tous eu des fois Où c'était éclaté Est-ce que le fait de lire vos histoires Ça me donne envie de Ken Mais alors qu'on est en confinement Et que je suis absolument pas à l'aise avec mon corps Louis Mais big boobs Chill anyways Big boobs Um chill Anyways so Wow j'ai reçu un nouveau mail Enfin bref ce sera pour la partie 2 du coup Enfin si vous la voulez d'ailleurs Vraiment j'ai trop aimé la faire Et là pour le coup Si vous voulez une partie 2 Dites le moi Et j'espère de tout mon coeur Que vous avez kiffé la vidéo Parce que moi même j'avais des jugements Contre les gens qui faisaient des courriers du coeur Ou machin ou docteur love En fait c'est trop bien Bon après je pense qu'il y a l'aspect Q Qui me donne plus envie de répondre à vos histoires Que oh là bah je suis tombé amoureux de Thomas Mais Thomas ne m'aime pas Comment faire Et en plus le fait de me concentrer sur vos problèmes Et du coup moi ça me fait oublier les miens Wow Meilleure thérapie du monde les gars je vous jure En tout cas n'hésitez pas à m'en taper 5 Parce qu'on est grave ensemble Je dis ça alors que je suis abstinent depuis tellement de mois les gars Je veux Ken Mais je veux pas Ken Et oui j'en dis encore beaucoup trop sur internet Je vous remets évidemment l'adresse mail Si vous voulez m'envoyer des mails pour la prochaine vidéo Si vous avez kiffé Pour le coup là c'est même pas pour améliorer mon référencement Même si évidemment mettez moi un petit pouce bleu Si vous avez envie de me donner de la force Abonnez vous Tout ça vous connaissez Commentez moi si vous voulez une partie 2 Ou venez me le dire sur les réseaux Et n'a qu'à Ken c'est tout Gros bisous On se voit très vite Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz